J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le concept où on analyse les meilleurs joueurs du monde Et là on s'intéresse au nouveau champion du monde en solo cube Le mec est trop fort, vous allez voir c'est une machine, il est godlike 73% de winrate en ne jouant même pas en duo cube, ce qui paraît impossible Vous allez voir que même Faker baisse son froc et va le support tellement le mec est fort Vous allez voir qu'il aura plein de playstyle différents, on va du coup analyser ses games pour comprendre comment il fait pour être aussi chaud Et comme c'est Noël, je propose de gagner 10€ de RP en mettant un commentaire Je choisirai une personne qui est abonné à la chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et je choisirai un commentaire un petit peu sympa pour lui faire gagner 10€ de RP Et je pense que comme on est à l'approche de Noël, je ferai ça sur beaucoup de vidéos Si vous voulez checker les vidéos, en ligne il y aura marqué 10€ de RP giveaway Si vous voulez avoir une chance de gagner, il suffira de commenter et de vous abonner Pour la game en tout cas, ce mec c'est une machine, c'est tout simplement le mec qui a défoncé tout le monde Au moment où je commente la game, il est 5ème 24h plus tard, il est premier, le mec a roulé sur tout le monde Tous ceux qui ont joué contre lui ont perdu Il n'y a que ceux qui n'ont pas joué, qui ne se sont pas fait défoncer Le mec il est godlike, vous allez voir dans cette game, on va voir des rotations de map Donc plutôt de la macro game Et si vous voulez voir une phase de lane, comment il a éclaté le numéro 1 de Corée en lane Et il l'a défoncé, vous pouvez cliquer sur la misfortune que je mettra en notation en haut En tout cas le mec est beaucoup trop chaud La misfortune sortira demain au moment où je serai la vidéo, bref on s'en fout Mais le mec c'est une machine, j'espère en tout cas que ça vous fera kiffer Je vais du coup me focus grave sur lui pour essayer de décortiquer un petit peu Bah qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il fait pour que le mec soit aussi fort ? Comment ça se fait que quand Faker joue avec lui il se dise ok ok C'est bon je te suis pas ? Le mec en 40 jours il est passé de unranked à numéro 1 du ladder coréen Le ladder coréen est de loin le plus difficile D'ailleurs tous les joueurs, tous les meilleurs joueurs du monde vont s'entraîner en Corée Quand ils ont des grosses compétitions Les mecs ils sont bouillants et lui il est juste trop fort C'est le smurf de quelqu'un où on ne sait pas qui Personne n'a l'air de savoir pour l'instant en tout cas Si vous le savez dites moi en commentaire En tout cas le mec est beaucoup trop fort, j'espère que ça vous plaira en tout cas Et surtout joyeux noël et bonne vidéo Et n'hésitez pas aussi à checker les autres vidéos qui seront sur lui Parce que je pense que ça va être un vrai régal Notamment la vidéo sur Miss Fortune qui doit vous plaire Qui sortira dimanche au moment où je fais la vidéo Plein mis de tout le monde et joyeux noël Tiens je le connais pas du tout Et c'est un mec Bon voilà on va dire qu'en 300 games il est arrivé numéro 5 du ladder coréen Il a 72% de new rates Au total Et pas avec un perso Parce qu'on avait vu des mecs à 70% sur un perso Et ça ça arrive Mais lui il a quasiment 71% de new rates au total Et du coup Faker s'est dit Bah je vais pas aller mille je vais le support Et au début j'ai pas compris Je me suis dit bon bah Faker qui pèse son froc c'est un peu chelou tu vois Et bah au final il s'est peut-être dit Bon je vais jouer avec lui parce qu'apparemment lui il est chaud Donc on va voir un peu de son playstyle Peut-être qu'il va se reculer la gueule dans cette game Mais en tout cas On va pas se mentir je pense qu'il doit être archi méga fort Alors je le connais pas du tout Je sais pas du tout qui c'est C'est sûrement le subnaf de quelqu'un Parce qu'il a que 315 ranked Et il est monté numéro 5 du ladder en 315 games Ce qui est quasiment Sur ladder coréen c'est quasiment impossible quoi Il a 1150 points Avec 75% de new rates sur ses mains Il a 88% sur un rise en 30 games Enfin c'est un truc de ouf Et donc il joue à email d'ADC On verra si la game snowball ou pas On va rester focus que sur la botte lane On va s'intéresser à ce que va faire Faker Et est-ce qu'il va faire le Ezreal Le Ezreal on l'appellera le Ezreal Parce qu'on sait pas On connait pas son vrai Enfin on sait pas qui c'est le vrai joueur Enfin quel est le nom qui se cache derrière ce joueur En tout cas on va se focus vraiment sur ce qu'il va faire lui Ils sont contre une MF et une Morgane à botte lane C'est pas la lane je pense Ça doit pas être la botte lane la plus strong en lane A part sur une cage ulti ça peut faire mal Mais je pense que ça devrait aller Ils ont Alistar Ezreal C'est pas non plus hyper méga fumé Je pense que Ezreal c'est quand même un peu mid game et tout Mais ça est intéressant Donc Faker sur Alistar Faker on le sait Probablement un des 10 meilleurs joueurs du monde honnêtement Si ce n'est beaucoup mieux Et pour que Faker lui donne autant de respect C'est que soit c'est Alors Je pencherais sur un teammate tu vois Genre un mec comme Bang ou j'en sais rien tu vois Mais j'aurais penché pour un truc comme ça tu vois Mais bon j'en sais rien Donc vous me direz Vous saurez peut-être mieux que moi Donc on va voir comment il va faire Donc en early game on va voir s'il va pas trop se faire soulier Parce que je trouve que Ezreal c'est pas un truc de ouf C'est Tant qu'il a pas encore faux spectral Tant qu'il a pas trinité Bon quand il a faux spectral à trinité tu commences à pleurer Parce que le perso te fait vraiment mal Mais c'est vrai qu'avant des fois c'est un petit peu moins op On a un petit cuspal qui gratte Le flash indirect de la part de la Morgana On met l'ignite On agresse tel niveau 1 On veut cette machine Ooooooooh L'auto-attaque de MF qui va passer Il a failli se faire first blood Le joueur Au 73% de win rate coréen A failli se faire first blood Alors qu'il était supporté par Faker Ce qui est quand même Ce qui paraît quand même bizarre Mais on a même pas attendu la transition niveau 2 Côté de la bot lane Morgana MF On a agressé dès le niveau 1 ce Ezreal Pour lui laisser aucune chance Pour essayer de le tuer direct Fort heureusement On est pas mort Mais on a eu super chaud Là on a vu la cage avec le 2 d'MF Ça a fait super méga mal On va voir s'ils vont pouvoir régénérer ou pas On va essayer de claquer les heal Côté Faker On va essayer de sustainer un petit peu On va essayer de l'assist Pour qu'il puisse last hit La cage à max roll Bon compliqué de placer cette cage C'est très compliqué même On va réussir que sur cette bot lane Le reste on s'en bat les couilles Au middle Leur équipe se fait tuer Alors on va pas se mentir Quand ta team se fait défoncer à lol T'es quand même dans la merde Et euh... Et à ce elo c'est tout aussi vrai Si ta team se fait souguer de ouf Il est sûrement dans la grosse merde Parce que même s'il carry toutes ses games Il y a des games qu'il pourra pas gagner Donc ça explique les 70, 72, 73% de win rate Et pas peut-être les 100% On sait pas En tout cas on va voir Pour l'instant il se sent pas mal On a plus de flash en face On a tous les summoners qui ont été claqués Si je fais la bêtise A part le heal de l'MF effectivement On a le flash encore de l'alistar Donc alistar qui peut mettre un flash atomisation A headbutt Si jamais on en a pas le black shield Après attention le black shield est quand même très facile à mettre On fera alt plus e pour mettre le black shield directement sur soi même Alors pour rappel on est sur scart.fr N'hésitez pas à passer sur le live D'ailleurs je remercie tout le monde Le chat est super Merci les gars ça fait plaisir Franchement ça fait plaisir Si le nouveau site vous plaît Ça fait grave plaisir Et vous avez pas encore tout vu Là on est encore en train de faire des petits tests et tout Mais je pense que ça va vous aller kiffer Alors on est sur un Mundo jungle Donc c'est un pic assez classique On voit le victor Un kill et rotate Je sais pas si vous avez vu mais le rotate Le victor qui est en train d'arriver Le headbutt L'atomisation sur les deux joueurs Il attend la fin du black shield L'atomisation sur les deux joueurs C'est très très bien fait On va avoir un kill On va avoir peut-être un double kill là dessus Un kill récupéré par Mundo Un pro du KS là dessus Le kill peut-être sur Ezreal Il essaie récupérer Notre Ezreal des familles Qui récupère le kill Et là l'alistar Le faker La vachette Qui a gagné l'atomisation On a vu il a vraiment temporisé Il a pas voulu mettre l'atom dans le black shield En se disant Je vais quand même cesser Morgana Il a vraiment voulu cesser les deux Les deux sont restés quand même assez paqués Il avait encore son flash On spam comme des bâtards On va peut-être prendre la tour On va voir si la tour elle va tomber ou pas Enfin est-ce qu'ils vont la prendre Ou est-ce qu'ils vont la laisser à l'OHP ou pas Je me pose la question Quel va être le choix là De kill des coréens Sachant qu'en plus Un Mundo peut très facilement aller deep Un Mundo niveau 6 Ça peut vraiment vraiment de chaise Donc casser la tour C'est un blaster judicieux Et ils vont la casser Alors moi j'aime pas péter la tour Quand on domine Mais avec une composition qui peut chaise De type Mundo Parce que pour échapper à Mundo C'est compliqué Quand le Mundo te tape un R Et il te poursuit Tu commences un peu à chialer Du coup on prend la tour Dès la cinquième minute de jeu Enfin on peut dire 3 minutes Je compte pas avec 2 premières minutes Parce qu'il n'y a pas de creep Pour moi c'est pas pareil Avant 1 minute 50 Il n'y a pas de minion Du coup là c'est à 3 minutes de jeu On prend la tourelle Ça va très 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 vite Au top On agresse un petit peu On met un peu la pression Tout ça On prendra pas comme item On prendra les bottes de Moby Et on va prendre Pickaxe et Tear of Godesth Côté de notre Ezreal On va se mettre d'ailleurs dessus Et on part sur un roté Et directement sur la mid lane Ah oui donc là on est On est sur les worlds quoi Là ça rigole Absolument zéro On a déjà 4 mecs qui push mid lane A 5ème minute de jeu Alors on est vraiment sur des game Lead game en Corée C'est ça qui est cool C'est que cette méta Bon franchement Des fois il y a des games Qui vont à plus de 10 minutes Je vous assure Des fois à 10 minutes La game n'est pas terminée Je troll C'est vrai qu'il y a beaucoup 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 de games Qu'on commente en Corée Qui finissent très très vite On a vu à peu près une game Je dirais 40% des games Où les mecs AFK A la 12ème minute C'est très fréquent Vous les voyez pas dans ce site Parce que je les mets pas Mais il y a bien 40% des games Que je commente Qui sont bien finis Avec 4 AFK A la 12ème minute Mais oui on le sait Donc il ne faut pas que la game Snowball trop En tout cas moi j'aimerais bien Que la game dure plus longtemps Qu'en gros l'équipe des bleus Soit quand même bien Et qu'on puisse voir du beau jeu Parce qu'en gros le snowball Est tellement intense Que au bout d'un moment Les mecs peuvent plus rien faire Le Ezri là-bas est un génie On verra plus la différence Alors on prend l'agro On prend l'agro du dragon On va faire un dragon 5ème minute de jeu 6ème minute de jeu On se met bien Les bots de mobile direct Côté de Faker On veut vraiment essayer De faire des moves On part pas sur des items à gold On veut vraiment faire des plays On part sur un rotate Au niveau du mine On a une ward Qui est encore une fois Très bien placée Oriana très très bon wave clear Donc c'est dur de pusher Contre une Oriana On sait qu'il y a une ward Puisque ça a été grillé Et on est prêt On commence déjà à push Côté Oh la 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 Il a vraiment plus de respect Oh le flash black Le flash black shield De la part de la Morgana Très bien parce que Ça aurait pu être compliqué Là on aurait pu prendre Un peu de tarif On a le stun qui a déclacé Le burst là-dessus Et c'est récupéré Le Z de Victor Qui a stun Et là malheureusement Malheureusement La Morgana qui est très déçue De quoi là c'est On avance le push On a gratté un petit peu d'HP Côté Oriana Faut la zoner Elle va devoir récolter Elle n'a plus de mana Et là c'est un très 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 bon timing Parce que du coup Faker force l'agression Et du coup La Oriana est obligée de rester Mais elle n'a plus de mana Donc du coup Elle ne peut plus rien faire Et elle ne peut pas dépeucher Et du coup On va gratter cette tourelle Ils ne pourront rien faire Deuxième tourelle à récupérer 3000 gold d'avance On est Enfin 2500 gold d'avance Plus un dragon On est vraiment vraiment bien Et on a beaucoup de farm Qui vient s'écraser sur la botte laine Donc là on est en train de décaler On va essayer de défendre On a une pink ward Qui est très agressive Au niveau de la river ici Ça va vite En tout cas ça va Très 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 vite Hop là Ok Comme sur la botte laine On récupère le farm tranquillou En termes de farm On est à égalité parfaite Parce que là le Ezreal Va récupérer son retard Il va même prendre un petit peu Légèrement de l'avance Avec la prochaine oreille Il va pouvoir récaller Ce qu'il va prendre après On va voir Avec la carrément l'ulti On rappelle le Q-spell De Ezreal Maintenant c'est 1,5 seconde De cooldown que vous récupérez Donc quand vous êtes à capé CDR Quand vous avez 40% de CDR Il n'y a pas de cooldown Sur le sort J'avais fait J'avais fait Un Un premier diamant Avec Ezreal Où j'expliquais un petit peu Les mécaniques du perso Ou une gamme en diamant Je ne sais plus Mais en tout cas Il n'y a vraiment 0 CD En late game Avec le perso C'est assez difficile Quand tu mets un Q-spell Tu as genre 0,7 seconde Ce qui est vraiment très très peu Vous pouvez vraiment Spammer comme un gros bâtard Ok on récupère le red buff Ah pas du tout Je croyais qu'il allait lui laisser Mais absolument pas Même lui il y a cru Donc là on repart Sur un rotate Encore une fois Il a dépush la botlane Il se dit que là Il a 15 secondes 20 secondes Pendant lesquelles il peut rotate Sur la map On va récupérer le carapateur On va décaler sur la top lane Mais là maintenant encore une fois Le L'essui classe le plus totale On veut vraiment faire une game On n'est pas sur une phase de lane On veut vraiment faire des Des rotates au maximum Pour que la game ne dépende pas On va dire d'une phase de lane De teammates Où il y a un peu plus de random Parce que là du coup C'est très bien fait De la part de la botlane Ici des rouges Parce que en faisant Beaucoup beaucoup Des actions sur la map Ils empêchent leur teammate De se faire stomp Parce qu'imagine là Là Elisora Elle serait un petit peu au fond Là elle le serait un peu moins Après là elle est bien Tout le monde est bien Dans la game pour l'instant Là il n'y a personne Qui s'est fait défoncer Mais on rotate sur la map C'est quand même intéressant Pour pouvoir appuyer un petit peu Ses collègues Alors Elisora Il est un personnage Très très mobile C'est pas le personnage Le plus puissant En early game Mais par contre En mid late game C'est très très riche en gameplay Oh On a failli se prendre Le club là dessus C'est compliqué Là il y en a qui va prendre L'atomisation Elle va peut-être se faire tuer Juste avant la choc way Choc way qui proc Mais qui ne touchera malheureusement Que Mundo Mundo port Qui va mettre un petit cuspel Est-ce qu'on peut le choper Lemonade On essaie de chaser un petit peu Il y a le E2MF Qui a été claqué Attention le letbat peut-être Contre le mur Et c'est fini Pour Lemonade Oh non Oh non On récupère quand même le keep Il y a Victor derrière Et c'est la débordade Ils se font pisser dessus Et très très bien fait Bon là on comprend Pourquoi Faker s'est dit Bon Je vais peut-être support Mon collègue Parce que Il paraît que Si je suis peur Et que je suis avec lui Ça peut bien se passer Et donc effectivement La game qui part vraiment en couille Dès le début C'est assez insane Ok on va se barrer On va recall Et donc là il prend quoi Comme item Voyons voir Faux spectrale On prend la CDR en masse On prend la CDR en masse Et probablement une faux spectrale Qui va incoming Ouais ça va récupérer Une petite faux On récupère un peu de phare On met des petits cuspels Ok On a le On a le héros de la faille Tu sais Toi MTC On va pouvoir le récupérer Gratitement Et ça va être gratuit Bien joué Bon là en l'état La game elle est très 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 bien engagée Parce qu'on a 4k gold d'avance On a le contrôle de la map On a récupéré les 3 Tourelles extérieures On va pouvoir commencer à gratter Les tourelles à l'intérieur On va pouvoir avoir le contrôle Du blue buff adverse Donc en général On n'aura pas maintenant Fini pour pouvoir des push Et donc là on est vraiment Sacrément bien La game qui est Qui est pas Qui est pas finie du tout On peut encore gagner Côté des bleus Mais en tout cas Ça commence à sortir sacrément Le sapin Faut quand même faire attention Parce que là encore Encore 4k gold de plus Et la game est terminée Donc là attention Ok flash out Headbutt Black shieldé Donc ça va On va se reculer On va aller faire le dragon On a plus de air Côté de faker Donc attention On peut quand même tomber Lissandra qui push sur la top lane Elle a son TP Est-ce qu'on a TP ? En toute façon on a TP sur GP GP qui est l'intention de call Il est en train de décaler Sur la top lane Alors là GP qui n'a pas TP Du coup on gratte la tourelle T2 On va vous le montrer Hop Ça gratte la tourelle T2 Donc là il faut un backup GP qui aura un backup Mais la tourelle ne sera pas tombée Au moment où il arrive On n'a pas encore d'AP côté lissandra Donc les tourelles Elles tombent lentement On rappelle l'AP maintenant proc Enfin là On m'attend depuis toujours Mais en gros Soit un pourcentage de votre AD bonus Soit un pourcentage de votre AP Proc sur les tourelles Soit l'un sur l'autre Et du coup La valeur la plus grande tout simplement Et vous allez tu voir Pouvoir du coup mettre la pression Donc là Il check la vision Il sait qu'il y a un peu à voir là Il sait qu'il y a le GP Donc on récupère double baril Un petit Q spell Ça touche pas Le Z qui touche On gratte On temporise Faut vraiment tempo pour l'instant Attention On est obligé de dash ça Parce que là si jamais Il met son R sur GP GP va juste Z Et ça va tâche l'ulti Donc on n'a pas trop trop envie Attention l'agression L'hymana qui va pouvoir dash À travers le mur Et là Ça paraît être un moment Pour pouvoir engager On est un petit peu reculé Mundo qui va pas prendre De dégâts Sur le dragon C'est très très facile à faire Avec un Mundo Et là On est sur une position de shockwave Sauf qu'on n'est pas dans le bon angle Il aurait fallu que ce soit l'inverse Que ce soit l'équipe en face Qui se regroupe plus Là on voit qu'on est bien en concave Et on sécurise Zendragon Est-ce que l'Histora peut tuer le GP C'est pas sûr Honnêtement c'est pas du tout sûr On a un TP Oh ! TP de Rexall sur la tablette Donc là c'est bien joué Elle va devoir TP Donc là si elle est pas comme Elle va TP Et je pense que c'est ce qu'elle va faire Elle va se TP Voilà bien joué Elle va se TP sur une ward Et il pourra pas la tuer je pense Oh ! Oh elle pourrait tomber Ah ouais non par contre Elle a TP au même endroit Alors Dans la mécanique C'était très très bien Par contre En termes d'endroit où TP C'était pas fou 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 quoi Elle a TP au milieu de tout le monde C'était pas dingue Mais malgré tout Il y avait de l'idée quand même Elle a peut-être voulu TP ici Pour apporter un peu du soutien A son équipe Si elle est sans équipe Se faisait engager J'en sais rien Mais en tout cas Pour le coup Ça s'est mal passé Mais c'est pas très grave C'est quand même worth it On récupère un dragon On gratte quand même 60% de la T2 La T1 ne va pas tomber On a Mundo qui va pouvoir défendre je pense Donc c'est bien joué Et encore une fois On a soit encore un peu plus D'écart Grâce au deuxième dragon Qui va permettre de pêcher plus vite tes tours Et du coup De concrétiser plus de goals Le but là c'est vraiment De créer du goal d'écart Entre leur équipe Et l'équipe en face Et c'est reparti Alors ouais donc Pour rappel Le Ezri ici C'est un joueur avec 62% de brèles Du coup on essaie d'analyser Qu'est-ce qu'il fait Qu'il tarait autant Alors je pense que la réponse A mon avis Elle a l'air d'être assez claire C'est que On n'est pas du tout Sur une phase de lane quoi Ils ont demandé un double gang Au début au niveau 4 Au niveau 4 Ils ont pris la tour Et après ils ont été Ils ont été mine Après ils ont été top Après ils ont été mine Enfin tu veux dire Genre On essaie vraiment De tout jouer sur la rotation Et sur les goals d'équipe Sur les tourelles Et non pas Et non pas sur écraser la lane Intéressant On peut voir les deux choix possibles Après c'est vrai que sur un Ezri Écraser la lane C'est pas facile Mais c'est même plutôt compliqué Oh ! On partirait sur une BRK A priori Sur ce Ez On a quoi ? On a toujours Faker Avec sa vachette Il est quand même assez tanky Il a pris un peu de CDR Il va pouvoir du coup mettre Des bons CC Est-ce qu'il a son flash ? Pas encore On tempo On a Sidestone Ouais on a Sidestone Tranquilou Sidestone botte de Moby Et le Targon On va péter la pink ward Faut pouvoir rien faire Normal Ok au top par contre Le GB qui va prendre la tourelle Gratos Ça c'est un peu dommage Il aurait peut-être fallu être là Juste un peu avant Le T Oulala Le GB qui va prendre extrêmement cher Le GB qui a complètement raté son double baril Et là du coup Ohlala Ça se passe très 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 mal Pour le joueur des SKT1 Et il s'est fait pisser dessus Rara il s'est fait humilier Parce que Après c'était pas facile Je pense qu'il avait pas l'avantage Mais malgré tout Ça pouvait pas être pire je pense Et donc du coup Et bien Malheureusement pour lui Il est tombé Et donc très très bien joué Du coup ça offre une opportunité Pour l'équipe des rouges On va pouvoir peut-être mettre la pression Sur la top lane On a un GP qui a encore son Niki On a encore un GP qui a également son TP Donc il va pouvoir être présent Si jamais on a un fight On temporise Le prochain rencontre sera peut-être le Nashor Qui va être Oulala Attention l'agression là sur Lemonade Oh le coup de tête Qui va linker après le flash Mais ça ne suffira pas Ça crête quand même le flash Côté du Rek'size Qui est très bon C'est très très bien Alors Malt Malt gars merci beaucoup Bien ou bien Peux-tu record cette game Pour mon pote Qui ne peut pas gagner ton stream Merci Bah écoute Oui avec grand plaisir Avec grand grand plaisir Donc après faudra que j'applique Soit la stratégie de faker Soit la stratégie du Ezreal Mais j'avoue Une stratégie Autant mal sur rotation C'est à dire que Si mon support lui me dit Bah va te faire enculer Je vais avoir un peu le seum Et pareil Pour le double gank au début Va falloir que la team soit Soit sympathique Parce que je vais leur dire Les gars Double gank bot lane Ivoquette et tout Ils vont me dire Fuck you Stf you Fuck tard Et je vais faire ok Je pense que je vais être un peu déçu Mais on va essayer On va essayer Parce qu'on rappelle Tous les vendredis On commente Les games de Corée Donc j'en mets à peu près Une sur deux Sur Youtube Et venez Donc passez sur skr.fr Et après on applique Evidemment tout ça Et on prie pour que l'équipe Soit dans le bon état d'esprit Tu vois Donc Victor Qui a pris donc l'item support Qui permet de golder Donc l'item classique Pour qu'il faut gagner de la thune C'est très intéressant Les fantômes Qui sont très puissants 40% de slow sur deux personnes Et ça permet en plus De pouvoir récupérer Pas mal de gold L'item est quand même Très cost efficient Et du coup Il est très 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 puissant On a dit commenter Justement le meilleur Heimerdinger De Corée Qui le rushait En premier item Et qui s'en servait Très très bien Combiner avec son ulti Pour faire Vraiment le taf On va dire Ok La game qui se pose un petit peu En tout cas on a 4k gold d'avance Donc avance confortable Mais pas suffisante Il manque 3k là Avec 7k en général On est quasiment sûr de gagner Puisqu'on peut très bien Linker un nashor Et quand il y a un nashor Avec 8k gold du coup Un kagul de plus C'est terminé Si c'est la 20ème 22ème ou quoi C'est 99% Enfin 90% du temps C'est la fin Ok on va récupérer On met l'ultimate On va essayer de contester C'est récupéré Mais personne n'a pris le buff J'ai pas vu en tout cas First Enfin Enfin First bot sur le Ezreal Mais pas fort de l'équipe En tout cas On récupère une agression Sur Mundo Mais ça reste Mundo On a la liste Un qui peut presser Il presser A toute façon sur 2 personnes Mais il n'y a personne pour follow up Fekar qui va devoir flasher Il a plus son flash Il va peut-être devoir dacher sur les golems Dommage qu'il n'ait pas pu Poser une noire pour dacher sur les golems Il n'avait plus de ward Et du coup c'est la fin On va essayer de mettre un petit burst Côté victor Ça fait très très mal Et Fekar qui s'en sort le coup Prec Il ne touchera pas fort heureusement Ça aurait pu être compliqué Flasheed de la part de Morgana On met l'ultimate L'ultimate de la part de MF TP de la part de GP GP qui récupère le keep Penseur et il sera derrière Ultimate Tombeau de glace Flasheed le Qspel On les est alignés Pour récupérer deux joueurs Mais ça ne suffira pas Elle va tomber Et GP là-dessus Signe le doublé Ça met très 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 bien C'était extrêmement Violent là ce qui s'est passé Au final 2 pour 2 L'ultimate de la part de Ezreal Ça ne suffira pas Fekar qui s'en sort Bien protégé Par le victor Victor qui part tomber Mais ça va Honnêtement c'est vraiment worse On a réussi à faire 2 pour 2 Alors que ce n'était pas A gagner d'avance Le bon burst quand même De la part de Victor Le très bon combo On avait dit tout à l'heure La cage de Morgana Ulti MF Bon le mec qui se prend Cage Morgana plus ulti MF Il fait très très fortement La gueule Bon ça a été non-létal En l'occurrence Mais le TP de GP A bien fait la différence On récupère deux kills de plus Le backup de Vissandra Qui a réussi à prendre un kill On a essayé de flash in Pour échapper deux kills En même temps On n'a pas réussi Du coup elle finit par tomber Elle aurait peut-être pu prendre un kill Sur Rana Et je pense se barrer Ça aurait peut-être été plus worse Malgré tout Bien joué quand même Ok on part sur un Zonia Normal On ne passe pas trop le choix Il a BRK d'abord Avant la fausse spectrale Ou quoi que ce soit La fausse spectrale Qui a été nerfée Avant elle filait 30% de CDR Maintenant c'est 20% maximum Ce qui est quand même Un peu moins bien On a quand même Une grosse grosse perte Alors Lissandra Qui va plus pouvoir je pense En l'état Alors il faut savoir Que en gros Vous voyez GB Comme une sorte de cartus Qui presse R Au début Tu ne peux pas faire grand chose Mais en l'endgame Par contre c'est archi fort Autant au début Tu es un peu Bon tu ne peux pas faire grand chose Autant après C'est puissant Donc là le dragon Qui est récupéré Troisième dragon Moosepeed maintenant Buff de moosepeed On aura peut-être Le cinquième dragon Parce que là Si on calcule C'est à 32 minutes Le cinquième dragon C'est très peu 32 minutes de jeu Ça va vite Parce que le dragon A été fait très très tôt Autour de la sixième minute A la sixième minute Si je n'ai pas de bêtises Donc 6.40 Donc ouais Ça peut aller très très vite Attention Donc la BRK Le Reksa Il est parti sur la tankunesse Normal Comme tous les Reksa On est sur une méta Très tanky On n'est pas trop sur une méta TPS On est vraiment sur une méta Un peu tank Petit coup de tête On va passer le carapateur On va essayer de récupérer Sur probablement Mundo Ou sur S C'est S qui le récupère au final Le Victor est très bien Dans sa game Ouh Ouh Le vilain fantôme Très bon Très bon item aussi Sur Victor quand même Le L'item qui gole Parce que On sait que le problème de Victor C'est de toucher l'adversaire Le problème c'est que des fois Victor n'est pas à porter Du coup il ne peut pas le toucher Donc il est très déçu Alors que là on voit Il envoie les fantômes Du coup il peut linker ça Par le petit trait Et derrière il peut linker son burst Pour pouvoir chase avec son suspect Et ça a du sens je trouve L'item à gole sur Victor On voit que c'est judicieux Et il s'en sert plutôt à bon escient On rappelle 60 secondes Du coup le temps en plus C'est très faible Une minute ça passe très très vite Et on peut vraiment 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 spammer Beaucoup d'inscriptions sur le chat Arrête tu m'étonnes Beaucoup beaucoup d'inscriptions Vous étiez 3000 le premier jour Enfin vous êtes inscrit Alors au top ça push On va essayer de récupérer tout ça On peut récupérer du farm Double TP L'histoire qui va son Zonya Le Zonya qui fait totalement la différence Parce que d'ailleurs on peut faire Burst Ulti sur soi-même Derrière re-burst Derrière Zonya Derrière re-burst C'est à dire tu meurs Bon tu finis par mourir Mais comme tu t'en pourris Genre 6-7 secondes C'est énormément de temps Acheté pour ses collègues Le but de l'histoire va être De crever Mais de dépressuriser en teamfight Le victor et le Ezreal Parce que même si elle crève Elle aura fait ses dégâts Alors que si jamais Ezreal se fait one shot Bon lui il aura fait beaucoup beaucoup moins de dégâts Donc du coup évidemment C'est pas ce qu'on a envie On a Muramana Qui est déjà complété A la 22ème Bon c'est un timing à peu près normal Faux spectral Directement côté MF Intéressant Item Bon item support classique A côté Morgana Les petits fantômes Et side design gauge On a un split On a un 1-3-1 Donc 3 middle Et 2 sur les side lanes On a double tp Sur les solo laner Donc soit mid ou top On joue tous les 2 tp Donc on cherchait pas forcément le kill En 1v1 Après bon Chercher le kill en victor Contre arena C'est possible Mais en général C'est plutôt le jungle Qui va vous aider A faire le kill Donc Oh le double baril L'ultimate Mais ça va être leads Bon là c'est la fin Je pense qu'il va mourir Il s'est fait défoncer la gueule Alors là l'erreur Peut-être de la part de De l'issanra C'est d'avoir essayé de chercher Là elle aurait peut-être du flash à tp Tu vois Genre flasher dans le bush Et essayé de tp Parce que Gp n'a pas de cancel Il a aucun cancel Après bon je dis ça Mais le mec il est top 15 coréen Donc je fermais ma gueule Mais je veux dire Tu vois J'aurais peut-être qu'il aurait du flash Essayer de se tp Parce qu'il a aucune chance de gagner Gp défonce Il s'enra en 1v1 En tout cas à ce niveau là de jeu Au début Au début c'est pas vrai par contre Mais là En l'état Là je pense qu'il peut pas trop gagner Donc du coup En plus il a mis sa En fait il a mis sous ses sorts Il a mis sa glyph in Pour clean toute la vague Ce qui était assez judicieux Pour pouvoir clean la vague Le problème c'est quand tu fais ça T'as plus d'escape Et t'es juste dans la merde Donc du coup dommage Bien joué quand même On va se reculer En même temps du petit cage Non ça passera pas Alors à savoir que contre Gp Si vous mettez votre Z Et qu'il est assez bête Pour utiliser son Z Sur Z Bon vous avez loisir de l'ulti après Mais ouais donc idéalement On court On court Le petit burst Ça passe avant le shield Non ça passe après le shield Ça gratte quand même des PV On a le Mundo Qui est très tanky Un Mundo qui est très très fort Dans cette metagame On le voit très Enfin tout le temps Je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de game Où Mundo n'est pas présent Que ce soit en pique Ou en ban Mais ouais Mundo Très très fort dans cette meta On peut bûler full tank Et pourtant il fait quand même Énormément de damage Il est très tanky Il est très mobile Il a beaucoup de capacité de le chase Il fait beaucoup de dégâts Sur les mecs qui sont full life Parce que c'est un coup près Qui fait des dégâts En fonction des PV actuels Ce qui fait que du coup Quand le mec est full life Il se fait défoncer la gueule Et du coup c'est du pas venu Pour votre équipe Parce que du coup Le easing peut arriver pour clean Et même combat pour le victor Quand le victor va mettre un E A R Le mec qui prend ça Il prend 75% Donc attention Ok on recule Oh Railercepteur récupéré De la part de victor Du coup c'est assez intéressant Parce qu'on voit qu'il peut mettre Les fantômes Les fantômes qui permettront De liguer par exemple un E A Le E A qui du coup Proc le rallye Et qui peuvent sa moussepeed Du coup on peut remettre Un Q spell etc Enfin tu vois ce que je veux dire Genre il y a moyen De bien casser les couilles Au mec qui chase Donc ça va être intéressant Donc là Mundo qui s'est agressé Mais bon c'est Mundo Pas trop 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 inquiété Ils peuvent pas le tuer Donc il a même pas Cliqué l'ulti Oh le 1v1 Alors le 1v1 Entre Organa et Victor Personnellement je préfère Largement avec le Victor Parce que Victor a un counterplay Un counterplay Que n'a pas Organa Si jamais Organa par exemple Mets son Q spell ulti Et bien Victor peut flash in Et du coup il va éviter sa shockwave Bon il l'a pas fait Mais il aurait pu le faire Donc là par exemple Il aurait pu par exemple Flasher sur le côté Et éviter la shockwave Et tuer Enfin en tout cas Pas forcément tuer la Organa Mais en tout cas Lui remettre un petit burst Après je pense qu'en l'état Il aurait flash out Je pense pas que ça aurait été l'étal Et du coup il s'est peut-être dit Je me laisse prendre la shockwave Dans la gueule Et je gratte mon flash Et je gratte double summoner Donc c'est méga worse Le trait qui vient de faire Victor Après en l'état Voilà comme je dis Je préfère largement être le Victor Pour le coup Je pense qu'il est largement avantagé Une Organa C'est très très farming On est vraiment sur un personnage Assez passif Moi j'aime pas trop 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 Le playstyle Orianna Je trouve ça un peu trop passif A mon goût Mais Enfin maintenant Parce qu'à l'époque Il y a deux ans On pouvait agresser Parce que le personnage Était hyper fort Maintenant le personnage Était quand même On est vraiment sur un personnage Farmer Farmer quoi Donc du coup C'était moins libre Après une très belle shockwave Linké par exemple On met la boule sur un Rek'Sai Rek'Sai flash in Quand les mecs sont paqués Ça a plus de 2-3 mecs Shockwave par dessus Pendant le flash in Et boum les mecs sont paqués Ulti GP avec double baril Le combo Le combo GP-Orianna Est très très connu Parce qu'il est très dévastateur Si jamais la Orianna Met une très bonne shockwave En plus le combo Rek'Sai et GP-Orianna Est un combo très connu Pas facile à placer Mais en gros Tu mets la boule sur Rek'Sai Rek'Sai flash in Pour knock up 2-3 personnes Ulti pendant ce temps là D'ailleurs double baril De GP avec ulti en plein centre Qui fait des dégâts purs En plein centre Et les mecs se font Bah il y a 3 mecs Qui se font en OS Le truc c'est qu'en général Quand tu fais ça t'as gagné Le problème c'est que Ça marche pas toujours bien Comme ça Et puis derrière Tu commences à pleurer sévère Et t'es déçu quoi Donc attention Alors on y va Le dragon Donc c'est quand même Intéressant On voit qu'on est vraiment En concave On s'espace vraiment au maximum Pour s'étaler On n'a pas envie De rester paquet Contre le Noriana C'est vraiment L'erreur à ne pas commettre Et évidemment Les joueurs là sont Sont intelligents Mais l'ulti mail de GP Pour essayer d'engager On a essayé de contester le dragon Quatrième Drake On le rappelle Il faut vraiment qu'il soit récupéré C'est récupéré par Rek'Sai Daché une de la part de Lissandra Lissandra qui se met vers C'est Fulti La shockwave Qui a été dash out Flash out De la part de Ezreal Du coup C'est la tristesse C'est le problème de Dorianna Tout simplement Flash in là sur Rek'Sai Rek'Sai qui prend tout dans la gueule Mais par contre on laisse Complètement tout seul là Le Victor et le Drake Qui sont les deux caries de cette équipe Oh le Ezreal qui a combien de pisser là Sur GP Move classique quand même De la part de Ezreal Mais toujours aussi efficace On reste proche d'une opportunité On peut dacher du coup En bas On peut dacher à droite On peut dacher un peu vers la gauche On peut vraiment partir partout Et du coup on signe Quasiment le perfect C'est quasiment le ace On fait 4 pour 0 Et là C'est la game Je pense que la game Elle est perdue en l'état A mon avis là Je pense pas que l'équipe en face reviendra On arrivera justement au 7k gold Avec le Nashor Encore qu'on est la 27ème minute Et on peut avoir peut-être un style Bon J'y crois moyen J'y crois quand même J'y crois quand même C'est vraiment moyen Mais bon On sait jamais On sait jamais On sait jamais Le petit Dachin Lissandra qui s'est agressé La Rek'Sai Rek'Sai qui prend la pression L'E3 qui lui met cher Bon l'ultime qui est un petit peu trop Oh On arrête de Bien joué On arrête Tout le monde Arrête de taper une Nashor Tous en exception Bien joué Et full recall De l'équipe coréenne Ici Et c'est très bien On va revoir le fight Parce que le fight C'est très intéressant Alors pas celui-là Mais il y a le fight avant Alors là en gros La game dépendait de ce fight là On va pas se mentir A ce fight là L'équipe des bleus Pouvait encore gagner Il y avait une écarte De 3-0 de goal Mais ça va Après ils ont bien joué le coup L'équipe des rouges Qui se sont bien espacés Ça malheureusement Vous ne pouvez pas jouer Pour votre teammate Si votre teammate Est assez bête Pour se regrouper Et rester packé Vous pouvez commencer à pleurer Parce que vous avez sûrement perdu Mais ça malheureusement Vous ne pouvez rien faire On voit l'E3 qui part sur un flank Ce qui est assez judicieux Parce que l'E3 peut facilement dacher Une technique avec l'E3 L'E3 a utilisé Mais en tout cas L'idéal étant de mettre La glyphe dans le bush Donc la glyphe par exemple Ici Le point Alors en gros Le TP va se faire Sur le projeté orthogonal C'est à dire en gros Le point le plus proche Sur lequel vous allez pouvoir TP Donc imaginons la glyphe Elle est là On ne la voit pas Vous allez vous TP ici du coup Et vous n'avez pas en plus Qu'à mettre un flash in Pour vous mettre A l'endroit parfait Où vous voulez taper un W Et derrière WQ spell Alt A Alt R Et très vite Même des fois Ne mettez pas votre Q spell Parce que des fois Vous pouvez prendre un CC Par exemple Un Rard CC Après si vous regardez La composition en VAS Il n'y a aucun CC Qui peut être instant A part le knock up de Reksaï Mais il n'est pas du tout en place Et Reksaï Il ne va pas forcément souter Sur l'E3 Tu vois ce que je veux dire Donc du coup On n'est pas sur par exemple Un stun de Bah j'en sais rien Un stun de Malzar Par exemple Ulti Malzar Bon tu fais quand même Sacrément la gueule Donc là Alt R direct Parce que Tu réussis sinon D'être un peu déçu Trouver que ta vie c'est de la merde Alors On va lancer la glyphe Donc là l'idée Ce serait de mettre Sur cet axe là Je ne sais pas Si c'est ce qu'elle a fait Ou si elle l'a fait En général les joueurs Mettent la glyphe ici Mais du coup C'est quand même un peu fly Ah C'est pas mal Alors là Alors Peut être autant pour moi Peut être que maintenant Ça a été fixe Et peut être que maintenant On voit la glyphe Parce que là Je vois que je la vois Alors je ne sais pas Si c'est parce que je suis spec Ou pas Mais en tout cas A la base Les glyphes dans les murs On ne les voyait pas Elles étaient sous le décor Alors peut être que maintenant Ça a été corrigé Pour éviter les abus Parce que j'avoue C'est un peu abusé Donc peut être que ça marche plus Et donc là Vous voyez qu'elle attend vraiment La fin pour pouvoir arriver Un peu plus loin Donc elle plonge légèrement son oe Et donc là Elle met un W Malheureusement On voit que ça ne passe pas sur lui Mais ça A la limite On s'en bat les couilles Cuspel ulti Donc là c'est bien joué Et derrière à ce moment là La Organa Elle se retrouve dans une position Qui est juste catastrophique Parce que C'est typiquement Le combat dépend de sa shockwave Sauf que là Alors l'état Bon là Là le fight est déjà Plus ou moins loose Parce que là Elle doit tenter sa shockwave ici Mais c'est tellement obvious Qu'il s'en doute un petit peu Donc là La shockwave Flash out de la part de De la part de Ezri Qui n'a aucune chance Quand vous avez votre flash C'est très facile De l'éviter une shockwave Dans Reina Si vous avez un peu de réflexe Et pour les joueurs Dans le top 15 Du ladder coréen Bon évidemment Rassurez-vous Ils ont les réflexes Et même combat Si la boule est par contre Sur Reksa Avec Reksa et Vooknukup Bah là Vous êtes mort Je pense que là Pour le coup Vous êtes vraiment mort Après c'est très dur A faire ce genre de combo Parce qu'il faut être en voice Avec le jungle Et il faut avoir Une très bonne synergie Parce qu'on a déjà vu J'ai commenté des games Et tout Et même des combos Comme ça Et tout Et souvent ça ne se passe pas bien Mais quand ça se passe Et ce qui est assez rare C'est joli Mais c'est aussi rare que beau Oh le double barrel De la part de GP Qui est très intéressant On voit qu'il fait double barrel ici Et il gratte 800 et 650 HP C'est très très bien fait A ce moment là Par contre là A mon avis Le move de Mundo Et de Lissandra Est un peu trop abusé Là on a un double flashing Des deux frontliners De leur composition Parce que là en gros On a Faker à ce moment là Et les deux carrés Qui viennent de se prendre Un double barrel Donc là ils sont un peu dans la merde Et là je pense C'est peut-être la petite erreur Quand même de leur composition Enfin là quand même C'est un peu abusé quoi On a deux mecs en galère Et ils s'en battent des steaks Donc là ils vont le shade Et en plus ils vont même pas le tuer Et donc là ils vont essayer De leur revenir dans ce jeu Et à ce moment là Bien joué de la part de GP Le GP se dit Ah j'ai peut-être une opportunité L'AMF par contre Qui elle fait l'erreur Vous avez vu la AMF Qui va essayer de défendre Rek'Sai Là non Là la AMF Elle aurait dû comprendre Que là la AMF Elle aurait dû être ici La AMF qui aurait été ici Elle aurait pu clairement Mettre très très cher Elle aurait pu mettre très très cher Aux collègues Aux collègues Ezreal A ce moment là Le GP n'a probablement plus de baril Donc il ne peut plus faire son double baril Et du coup il n'a plus grand jeu Il peut même être un peu reparlé Mais c'est tout quoi Donc il a besoin de la Morgana Il a besoin de l'AMF L'AMF qui fait l'erreur Je pense à ce moment là Et alors évidemment Je critique pas les joueurs Ils sont mille fois plus forts que moi Ils sont plus forts que je ne le serai jamais Evidemment ces joueurs là Tous ces joueurs là Sont Enfin si tous ces joueurs là Faisaient des équipes Ils seraient clairement dans les top 25 Des équipes du monde Mais il y en a plein d'ailleurs Dans les top moins même que ça Donc oui les mecs sont hyper forts Mais tu vois je veux dire Il y a peut-être des petits choix Après ça va vite Dans la melee Moi je suis en spec Je m'en fous à 1k Donc c'est facile Donc là l'AMF qui meurt Et là c'est la tristesse Là c'est la larme à l'oeil Parce que le GP ne peut rien faire de plus La Morgana qui veut essayer d'aider En plus l'AMF Elle met son util à ce moment là Mais évidemment assez Là le team pack Il a un peu tout pété Donc Edbutt Il break les sous-shackles Malheureusement ça ne suffira pas Et là on récupère le kill On va récupérer le Nashor Et là je pense que la game est terminée C'est qu'à gol d'écart Mais c'est sûrement la game Alors Pourquoi parce qu'en gros Le Nashor est tellement fort Qu'on ne peut pas l'empêcher On ne peut pas l'empêcher Les joueurs de push Et du coup avec ça kagol Ils vont pouvoir concrétiser 10 Si il y a 10 kagol Et soit l'équipe Alors il y a deux solutions Soit maintenant vous essayez de ne rien faire Et vous temporisez 5 minutes Et vous avez sûrement perdu quand même Parce que vous vous retrouvez à 13 kagol d'écart Soit vous tentez un all-in Et vous avez sûrement perdu encore plus vite Mais dans tous les cas En général ça ne se passe pas bien Donc 30 minutes On met un coup de tête Comment vont-ils faire le dernier engage Oh l'agression là sur Faker Qui n'est pas trop dégueulasse Parce que ça gratte quand même l'ultimate On perd la tourelle Mais on ne peut pas forcément la défendre Et donc là tout dépend Encore une fois du dernier Derrière Shockwave d'Oriana Oula Morgana qui se fait OS On est en 4v5 Shockwave qui va être tenté peut-être Shockwave qui tente Mais malheureusement il n'y a pas de follow-up On va récupérer un kill Le Mundo qui s'en bat les couilles Il est complètement imbutable On va faire tomber là-dessus le Rek'Sai Et là Bon là c'est évidemment Vous avez compris C'est le GG Et donc j'ai développé Petite game du coup de la part de Faker Qui était en support Qu'il n'est pas mort dans la game d'ailleurs Bon il a failli mourir une fois j'avoue Mais il était en support du coup avec ce Ezreal Ezreal qui est donc le joueur Qui a été la plus impressionnante du ladder coréen 72,5% de win rate C'est un truc de malade Il y a des games Evidemment tout le monde a des games Qui ne pourra pas gagner Là si sa team avait AFK Bon il a récemment perdu Après quand tu es avec un mec comme ça Tu n'as pas trop envie d'AFK non plus Parce que tu sais Je pense qu'il est vraiment fort Donc du coup Après on n'a pas vu On n'a pas vu particulièrement son skill Mais en tout cas on a vu que On est vraiment sur une meta De rotation pure et dure On a vu au niveau 4 On demande double gang bot lane La bot lane qui est restée un petit peu romptante Flashing atomisation Enfin même pas flashing atomisation Juste atomisation d'Alistar Double kill On prend la tourelle Derrière on rotate au mid Là il y en a qui n'avait pas encore back Qui n'avait pas encore toute sa mana Qui se fait flashing Elle doit back On prend un kill sur Morgana On prend la tourelle au mid Du coup deux cagolles récupérées Derrière on rotate sur la top lane On prend la tourelle top lane Et en gros il y a eu plein de rotations Et en gros la game était déjà Elle est partie En couille super vite quoi En fait on a eu beaucoup Beaucoup de rotations sur la map Et la game qui a snowball Sur des rotations de map Dans lesquelles en plus Mundo est quand même assez fort Parce que Mundo il est imbutable Ils l'ont pas fait dans la game Mais honnêtement Je pense pas qu'ils auraient pu le buter C'était compliqué Il aurait peut-être pu mourir une ou deux fois Mais c'est tout tu vois Genre tuer un Mundo C'est très compliqué Et donc bien joué Belle game Et au moins le côté en tout cas Rotation de map C'est que ça laisse pas forcément Le temps à votre équipe De faire de la grosse merde Tu vois genre Si un mec a 0-2-0-3 Avec l'FF mental Là peut-être qu'il va pouvoir Un peu plus se tenir Peut-être qu'il va un peu moins craquer Et donc j'ai wellplay Donc j'espère que ça vous a plu En tout cas c'était une game Sur le Je le connaissais pas Mais en tout cas C'est sûr C'est une machine On le reverra Il va pas disparaître Rassurez-vous Il est arrivé 5ème du ladder En 300 games Il a 70% sur tous les AD carry Rassurez-vous Ça va bien se passer pour lui En plus il fait pas que des duokus Ce qui est encore plus rare Parce qu'on avait vu les joueurs Tu vois les mecs comme Dopa Comme le mec que j'ai commenté Qui ont des 70% de win rate Mais ils jouent full duo C'est à dire qu'ils font très rarement Des games solo Parce que voilà Sinon ton win rate Il descend très vite C'est normal Mais lui il fait pas que du duo Donc il en fait Mais il fait pas que ça Donc ce qui est d'autant plus balèze Donc le mec est fort Je sais pas qui c'est Mais en tout cas c'est une machine Et on le recommandera Très souvent Parce que là à mon avis Avec son win rate Il va sûrement arriver numéro 1 Dans pas longtemps Et donc voilà j'ai wellplay J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire En tout cas en commentaire Ce que vous en pensez Dites moi si vous savez qui c'est Parce que moi je ne le connais pas Et on recommandera en tout cas Des games de lui Et plein de bisous tout le monde Et à bientôt Et à d'autres vidéos Qui sont dans juste au dessus Ce joueur donc On s'intéresse au joueur Qui a 72% de win rate On a des caries Et qui ne joue pas Avec son duo battle lane Ce qui est d'autant plus balèze Le cas il est contre Scout Et Détinit Qui sont deux joueurs extrêmement